Prix de la meilleure série TV vidéo au FESPACO 2009 Prix des Nations Unies 3 de l'enfant, décerné par l'UNICEF Burkina au FESPACO 2009 Prix Africa numérique de la meilleure série, offert par l'Organisation Internationale de la Francophonie au Festival Vue d'Afrique de Montréal au Canada en avril 2009 Je ne veux pas faire la mécanique, je vais retourner à l'école Je n'ai pas eu le maire, le tabacou est là, je me souviens que j'ai eu le maire Un DG c'est moi, moi je suis le faniste, et puis c'est pas n'importe quel Qu'est-ce que vous faites ? Je t'interdite même de penser à ça, Pacheval Et à ce que l'enfant puisse le fêter dans la meilleure condition possible Fais la bagarre, et avec l'enfant j'ai un ministre Ton argent ne m'intéresse pas Tu me le paieras cher, pauvre copain Tiens, j'ai une idée, à plus Tu fêtes à me dire, je t'en suis pas moi Fanny, on va Et mon papa a des amis 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 Fanny, on va Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Où est Fanny ? Elle est ma cousine pour chercher de l'eau à boire Qui t'a autorisé à entrer dans la chambre de ma fille Et encore à toucher à son ordinateur ? Hein ? Tu vas le regretter Tu vas le regretter, je t'ai dit Pascal ! Laissez-moi sur moi, je retourne là-bas Pascal ! Aujourd'hui là... Ah tiens... Mais qu'est-ce qu'il s'est passé avec lui aussi fort ? Demande à ta fille Elle a osé faire entrer ce volien dans sa chambre Et s'hypoter son ordinateur Mais maman, il n'y a rien de mal à ça On regardait juste un dessin et demi Fanny a raison, il n'y a rien de mal à cela Tu vois Pascal, toi tu es toujours comme ça On est en train de gâter ton enfant et tu ne vois rien Mais ça ne se passera pas comme ça Mais Clément, c'est ce que tu fais là Je fais ce que je veux, je n'ai pas de compte à te rendre Oubrez-moi... Oubrez-moi s'il vous plaît... Oubrez-moi s'il vous plaît... Oubrez-moi s'il vous plaît... C'est bientôt la fin du mois N'oublie pas l'argent des trois pailles que tu m'as promis Attends d'abord que je prenne mon salaire Tu sais avec la patronne là Tu peux arriver dès... Vous savez quoi? C'est chaud dans la maison là La patronne a enfermé Ismaël dans la chambre de Fanny Quoi? Je vous assure... Elle a surpris sur l'ordinateur de Fanny Et elle a décidé de lui donner une leçon Ca c'est quelle histoire? On ne peut pas laisser notre fils enfermé dans cette chambre Tu as raison... On ne sait pas ce qu'elle peut lui faire... Ah... S'il te plait maman laisse le sorti Je te promets de ne plus le recommencer Clémence... Tu ne penses pas que tu éravières un peu? Il faut le libérer... Bonjour patron... On est prêts à être chassés d'ici Mais ce n'est pas normal d'enfermer notre fils Est-ce que j'ai bien entendu? Si je le libère pour débarrasser le plancher? Tout ce que vous voulez madame... On veut notre enfant... Eh bien... Pascal... Tu es témoin... Suivez moi... Calme toi Clémence... Jamais... Ce qui est dit, est dit... Non quelqu'un... Où est mon fils? Ismaël où es-tu? Vous constatez bien qu'il est sorti par la fenêtre... Le voyou... Si quelque chose est arrivé à mon fils... Vous êtes responsable... C'est à moi que tu parles comme ça Kouka... Nyei... Il a raison... Il ne fallait pas l'enfermer... Toi aussi... Mais oui... On est afin de débarrasser du macaque... On se sent mieux dans cette classe... Fanny... Tu as perdu ton garde du corps... Comment tu vas faire? Jo... Laisse-moi tranquille... Je ne veux pas d'histoire... Ola mais tu pleures... Il te manque autant ton macaque... Faut moi la peur... Jo... Tu n'aurais pas dû faire ça... Ce n'est pas j'en dis... Toi la méfie toi du moins... Ce n'est pas je te casse la gueule... Oh... Ce n'est pas la bagarre... Fanny... Toi ici... Mais tu pleures... Qu'est-ce qu'il se passe? Ismail a disparu... Tu ne l'as pas vu? Non... Pas du tout... Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il a eu une petite dispute avec maman... Et puis il s'est enfui... C'est sérieux ça... Mais ne t'inquiète pas... Je vais voir avec les autres copains... Ce qu'on peut faire... Merci... Eh... Tu n'as même aussi... Ton mari t'a frappé ou quoi? Ismail a disparu... Quoi? Ismail a disparu? Mais le projet cherche à savoir pourquoi il n'est pas venu à l'école... Mais c'est grave ça... Et ton mari? Il est parti à sa recherche depuis ce matin... Si on ne trouve pas Ismail... C'est grave... Vous exagirez avec cette histoire là... Il va revenir... Tu penses? Allo? Maman c'est pour toi... Le provisoire veut te parler... Moi? Allo? Oui bonjour monsieur le provisoire... As-tu de nouvelles? J'ai fouillé partout... Chez tous ses copains... Rien! Comment on va faire? Je vais aller chez Clemas... Il faut qu'elle nous retrouve notre fils... Sinon... Elle saura que je suis le fils de mon père... Regarde, faites-moi... Bonjour les enfants... Bonjour les enfants... Bonjour monsieur... Ca va bien? Ca va... Asseyez-vous... Vous pouvez t'asseoir... Alors vous connaissez tous... La maman de Fanny... Oui... Moi je la connais... Elle a quelque chose à vous dire... Bonjour les enfants... Ismaël a disparu... Ca c'est une bonne nouvelle... Comme c'est votre camarade... Vous pouvez le retrouver... J'ai une forte récompense pour celui qui le ramène... Vous allez le chercher... Oui... C'est pour lui... Oui... Je compte sur vous les enfants... Pas de problème... Ok... Vous avez entendu... On compte sur vous hein... Allez... Au revoir les enfants... Au revoir les enfants... Fanny... Il faut que je fasse tout pour le retrouver... Tu as vu... Son père est venu me menacer... Tu as raison maman... Avec Bouba on a plus de chances de le retrouver... Oui... Bonjour madame... Bonjour mon fils... Bonjour Fanny... Bonjour Bouba... Maman veut te parler... Oui madame... Mon fils... Il faut que vous me disiez à retrouver Ismaël à tout prix... Je suis prête à vous donner une forte récompense... Ne vous inquiétez pas madame... Je ferai tout ce qui a mon pouvoir pour le retrouver... Après tout... Ismaël reste un ami... Merci beaucoup mon fils... Je compte sur vous... Allez... C'est devenu sur cette histoire d'Ismaël... J'ai interrogé partout... Pas de nouvelles... Moi aussi je cherche de tout mon côté... Rien à faire... Waouh... Excellente nouvelle... Je vais organiser une faction de l'heure de troupe... Joé ce n'est pas gentil... C'est un camarade de classe après tout... C'est pas parce qu'elle est l'argent... Quelle croit-tu se permettre... Zaksoba... Calme-toi et prions le ciel... Il va revenir... Non... Trop c'est trop... Je vais la voir... Patron... Je vous respecte... Mais si on ne retrouve pas mon fils... Je vais déposer une plainte à la justice... Calme-toi Kouka... On va trouver ton fils... J'en suis sûr... Bonjour madame... Bouba vous l'avez retrouvé... Madame... Voir ce récompense tient toujours... Tout ce que tu veux... Pourvu que cette histoire prenne fin... Ismaël... Tu peux revenir... Il n'y a plus de problème... Mon fils... C'est toi qui a eu cette idée géniale de la récompense... Donc... Tiens ta part... Merci... Sinon... On ne peut pas bouffer l'argent de cette affaire... Je vais profiter de faire un cadeau à Fanny... Toi avec ta Fanny... C'est pas sérieux... ... Il a du coeur... et c'est un courageux garçon... Il s'appelle Ismaël... Apprend toutes ses leçons... Elle fait famille... Elle est sympa... Pleine d'attention... À l'école et même à la maison On se laisse beaucoup pendant la récréation Mais à tout l'a pas car il faut faire attention Car il est toujours prêt à faire un mauvais coup Bien évidemment il est jaloux Ismaël et famille Ouvrez-nous la porte à deux amis Ismaël et famille sont amis Ismaël et famille sont amis Ouvrez-nous la porte à deux amis Ismaël et famille sont amis